Avec les membres du conseil pastoral du diocèse, j'ai été heureux d'accueillir Mme Rosette ce matin, qui nous a ouvert vraiment les yeux sur la situation de Caritas au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous n'avons pas souvent l'occasion de parler à quelqu'un qui travaille sur le terrain. Je trouve que c'est particulièrement pertinent de pouvoir avoir des exemples précis de ce que fait Caritas dans cette région-là et de nous donner aussi l'occasion de redire que Développement et Paix, c'est Caritas Canada. Alors, mon séjour au Canada, c'est la première fois pour moi. Donc, bon, j'ai été tout de suite très touchée par l'accueil que j'ai trouvé partout. Et le programme qui était fait m'a semblé très, très intéressant. Et donc, pour moi, ça a été l'occasion de mieux connaître le travail du Développement et Paix, de connaître les groupes des paroisses ou des diocèses qui sont engagés dans le bénévolat pour Développement et Paix. Et donc, de partager avec eux ce qui se vit dans la région Mouna, ce qui se passe, les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement, nos méthodes de travail, nos possibilités, et aussi et surtout de pouvoir donner un peu ce qui fait la particularité du partenariat entre Développement et Paix et la région Mouna. J'ai trouvé ça très intéressant de voir comment Caritas Mouna soutient les équipes Caritas sur le terrain, surtout dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Par ces temps où ces pays-là, plusieurs de ces pays-là vivent la guerre, c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens sur le terrain qui essaient de mettre les gens en marche pour se sortir des difficultés qu'ils vivent. On vient de voir la conférence de Rosette de Caritas Mouna. Dans le fond, nous, on venait premièrement pour notre culture personnelle sur le Moyen-Orient. Et ensuite, on venait pour notre projet de fin de deck qui porte sur l'Égypte et ses environs, dans le fond, sur l'impact du conflit qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient. J'ai été surprise de constater que c'était vraiment pas les acteurs religieux qui faisaient en sorte que l'Égypte était en conflit actuellement, mais que c'était autre chose telle que la dictature du pays actuellement. Alors, ce qu'on peut retenir principalement de cette conférence-là, c'est qu'on ne pourra jamais installer une démocratie occidentalisée comme nous, on est habitués présentement. Ça va être... S'il y a une démocratie qui s'installe, eh bien, ça va être une démocratie qui est adaptée à leur schéma de valeurs et l'organisation présentement en place politique. Elle nous a donné son point de vue, mais un point de vue qui est vraiment égalitaire avec toutes les religions, dans le fond, le point de vue de Caritas. Puisque Développement Épée est depuis longtemps partenaire de la région et que ce partenariat n'est pas un partenariat qu'on définirait uniquement de bailleurs de fonds et de bénéficiaires, mais c'est une relation, un mécanisme qui se situe dans la qualité, dans l'écoute, dans l'accompagnement des défis qui se présentent. Caritas Mouna est une équipe de soutien, de support pour les habitants locaux, pour leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent se prendre en main, puis je trouve ça fantastique. Développement Épée est un partenaire et je pense qu'en soutenant Développement Épée, nous aidons ces milieux-là à se prendre en main. C'est formidable. Nous sommes d'abord dans un objectif de sensibilisation et de levée de fonds, mais nous sommes aussi Caritas Canada et c'est certain qu'on fait plein d'actions en rapport avec les secours d'urgence, mais il ne faut pas oublier de voir que nous sommes aussi en partenariat avec des gens partout dans le monde et des organismes partout dans le monde. C'est difficile de tout retenir parce que c'est vraiment un vaste programme qui mobilise beaucoup, beaucoup de chrétiens au service de leurs frères et sœurs. Et de ce côté, je suis assez heureux de voir tout ce travail qui se fait et dont on n'est pas toujours assez bien informé de tout ce qui se passe. et de fait, je crois qu'avec une rencontre comme celle d'aujourd'hui, et on verra tantôt avec le personnel de la maison, ça peut être aussi dynamisant pour nous de savoir où vont nos contributions et à quoi elles sont utiles. Ce n'est pas seulement qu'un donné de papier que nous avons, mais le témoignage d'une personne vivante. Alors là-dessus, je suis très heureux de cette rencontre. J'espère avoir réussi à transmettre l'importance de ces échanges. Je crois que des visites à développement et de paix au Canada sont nécessaires, comme je suis convaincue que des visites du Canada au Moyen-Orient sont indispensables. Alors merci beaucoup pour cette opportunité et pour tous ceux qui m'ont accompagnée durant ces jours vraiment très particuliers, inoubliables.